Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, je vais vous parler de mon aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. On commence déjà par nommer notre personnage, mais bon, nous aussi on est là pour tester des jeux. On laisse pas de place à la fantasy, non non non. Si le jeu s'appelle Zelda, c'est pas pour rien. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Donc, l'histoire commence, et on apprend qu'en fait, on est juste une grosse victime. Dès la naissance, chaque coquiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Voilà, voilà. Puis d'un coup, comme ça, pouf, le jeu est du style d'un espérier, le milieu du jeu, pouf, d'un coup, comme ça. Au passage, je vais pas trop en parler, mais on passera aussi sur le fait que si on attend un tout petit peu trop longtemps à l'écran titre, ils nous mettent une cinématique qui est quasiment à la fin du jeu. Mais bon, après, qui voudrait rester sur l'écran titre, hein ? C'est vrai, il se passe rien du tout là-bas. Bref, l'arbre Mojo, oui, c'est ce truc-là, a invoqué Navi, la fée. C'est une boule. Car les forces du mal arrivent. Comment il le sait ? Je ne sais pas. Mais il a dû le sentir. Ça a l'air d'être quelqu'un avec du flair. Il a du pif, moi je vous le dis. Bref, Navi s'introduit illégalement chez moi, me réveille, et me dit d'aller voir l'arbre Mojo. Quand on sort, il y a une meuf qui vient me voir pour... On s'en fout, elle dit de la merde. Je continue, mais Mido me bloque le passage. Il me dit que j'ai besoin d'une épée et d'un bouclier, car c'est dangereux. Alors d'habitude, les gens le détestent. Mais en soi, il a raison. Et du coup, je ne comprends pas vraiment pourquoi personne ne l'aime. Le vénérable arbre Mojo t'a convoqué. Hein ? Pourquoi je ne suis pas convoqué, moi, le grand Mido ? Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors je tourne dans le village pour récupérer l'épée légendaire du village, qui n'était pas très très bien cachée, et acheter un bouclier. Ce qui me permet en même temps de me familiariser un peu avec les contrôles du jeu. Non mais saute pas, espèce de gros con ! Ah oui, et les contrôles de ce jeu sont horribles. Une fois devant Mojo, il nous dit qu'il y a le mal qui arrive. Mais avant de l'affronter, il veut d'abord tester notre courage. Et pour ça, il faut qu'on aille le soigner. Car oui, nous allons devenir jardin... Car oui, il est malade. A cause d'une malédiction, lancée par le mec de la cinématique du début. Alors il ouvre grand la bouche... Et nous rentrons. Si on remet les choses dans le contexte, du coup là, c'est un vieux monsieur qui mange un petit enfant. On se retrouve donc dans l'arbre Mojo. Enfin, je crois. Ça a l'air quand même vachement plus grand de l'intérieur. Bref, on résout des énigmes. On grimpe, on descend, on grimpe, on descend. C'est passionnant. Mais, non, mais je suis pas mort. Je suis mort. En continuant, on trouve un lance-pierre, une boussole, une carte. Putain, mais c'est quoi cet arbre de merde là aussi ? Dedans, il y a des araignées, des torches enflammées, des... C'est quoi ce truc là ? Tu m'étonnes qu'il est malade là, le vieux aussi, à force de bouffer toutes les merdes qu'il trouve. C'est quoi ça ? C'est le boss, c'est ça ? On tombe ensuite sur Goma. Une grosse araignée, je crois. On le tue, c'est super. On peut dire qu'on a Gome Goma. On a donc guéri le vénérable Arbre Mojo. Et il nous dit que l'homme maléfique recherche le Saint-Royaume, où sommeille la Divine Triforce. En fait, il y a longtemps, genre plusieurs années, trois déesses sont venues sur Terre. Din, déesse de la force. Nairu, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Puis, à peu près comme dans toutes les religions, elles ont créé la Terre et elles se sont barrées. Sauf que là, en partant, elles ont chié une Triforce qui renferme des pouvoirs divins. Ensuite, il nous dit d'aller trouver la princesse de la destinée pour nous aider à combattre le vil cavalier du désert. Il nous donne une espèce de pierre magique et puis il décède. Adieu. Et crève comme ça. Oh, il est mort. Il est devenu tout gris. C'est triste. Non. Alors, attends. Il nous a invité dans son ventre. Il nous a invité à faire du voir avec lui. Pour qu'on le débarrasse du mal qu'il a rongé. Et il est mort. Pourquoi je l'ai tué, cette putain d'arignée de merde, là ? Hein ? Pourquoi ? Allons au château des ruges, Zelda. Ouais, si tu veux. Allez. Mais juste avant... Oh, c'est tombé porté. C'est Sengoku derrière moi. On se fait interrompre par Saria. Qui nous donne une flûte en bois. Parce qu'elle est... Car tu es différent de nous. Raciste. Même lui, il ne comprend pas. Il se dit, putain, c'est quoi cette merde ? J'arrive de juste à ce château. Ah, il faut que j'arrive avant la nuit. Va faire nuit. Il ne faut pas qu'il ferme le château. Eh, c'est qui la pétasse qui chante, là ? Deux heures du mat' ? Oh ! Et pour l'une des rares fois du jeu, Navi va enfin nous être utile. Ah, merci, Navi. Ça m'aide beaucoup. On s'infiltre au château en esquivant les gardes. Comment ça va, Mario ? Mario ! Oh, Nintendo ! Du coup, on tombe sur Mario, qui nous bloque le passage avec son gros cul, là. Et on doit donc revenir en arrière pour parler à la pétasse qui chante. Ferme ta gueule ! Pour qu'elle puisse nous donner un oeuf. Je crois que c'est un perso important, mais on ne la reverra plus, donc on s'en fout. C'est toi, la poule ? Donc, on va voir Mario. On le réveille. Je se voit, non ! Au château d'Ivelet, du lait ! Il bouge enfin son gros cul. On s'infiltre dans le château. Mais comme je n'aime trop l'argent, on se fait prendre. Et il me remet à l'entrée du château. J'ai pas le droit d'être là, mais... Il est sympa, le mec, quand même. J'ai pas besoin de tout refaire. Donc, je recommence. Qu'est-ce que tu fais, mon ref ? Avance ! Avance ! Avance ! Et on arrive enfin devant la princesse. Qui es-tu ? Comment as-tu évité les gardes ? Ils m'ont déposé devant la porte, là. Alors, tu es un garçon de la forêt ? Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant, ce ne peut être que toi ! Eh oui ! J'aurais dû m'appeler Tarzan, l'enfant de la forêt. Je parle, je parle, et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom ? Zelda ? C'est étrange, j'ai l'impression. De te connaître. Je vais te réveiller la légende du Saint-Royaume. Gardée depuis bien des lunes par la noble famille royale d'Hyrule. Bref, je résume. En gros, elle nous dit que la Triforce, elle permet de faire un vœu. Que si c'est quelqu'un de gentil qui fait le vœu, Eh bah, ce sera bien. Et que si c'est quelqu'un de pas gentil qui fait le vœu, Eh bah, ce sera pas bien. Puis, la princesse nous dit que la Triforce est scellée dans le Temple du Temps. Pour pouvoir l'ouvrir, il nous faut les trois cailloux qui brillent Et l'Ocarina du Temps. Bon, puis après, elle me dit de regarder par la fenêtre. Je regarde par la fenêtre et je vois, oh, un monsieur ! Il passe là au bon moment. Elle nous dit être persuadé que Ganondorf, lui là, c'est un traître. Parce qu'elle l'a vu dans la cinématique du début, dans ses rêves. Et qu'il nourrit de noirs dessins. Je suis certain que cet homme nourrit de noirs dessins. Alors qu'il est même pas noir, il est vert, mais bon, peu importe. Avant de partir, on rencontre Impa, la garde de la princesse. Qui nous apprend une musique. La berceuse de Zelda. Parce que oui, en fait, dans ce monde, la musique, c'est magique. Et c'est cool parce que, en plus, la musique de Zelda, elle est plus forte. Elle est plus magique que les autres parce que c'est la reine. Enfin, la princesse. Bon, on s'en fout. Puis, elle m'a dit qu'où se trouve la prochaine paire magique. Me dit que je vais devoir passer par le village Cocoréco. Puis, explose. Oh, une poule ! Oh, je vais faire du poulet. Hop là, vous, vous ne pourrez pas me toucher. Moi, je suis trop fort pour vous, bande de poules. Hop là. Et voilà, je peux même arrêter le temps. Oh, on peut aller dans la maison, là-bas ? Faut faire quoi, déjà ? J'ai oublié. Monte sur la montagne. La montagne, très bien. Qu'est-ce que ça ? Merde. Je ne vais pas le couper. Merde, je suis trompé. Non, ce n'est pas grave. Oh. Oh, je ne t'avais pas vu, toi. On rencontre un goron qui nous dit que son peuple mange des cailloux. Mais le problème, c'est que depuis quelques temps, de nombreux monstres squattent la grotte où les gorons s'alimentent en cailloux. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, un vilain avec des rudos d'armure noire a jeté un sort pour bloquer l'entrée avec ce rocher. Ouais, ouais. Le monde de méchants. Je vais voir Darunya, le chef des gorons. Il me dit gentiment qu'il allait me faire foutre. Oh, d'ici, le gnome. Bon, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Je me balade. Attends, je suis au bois perdu, là, mais... Et je trouve Saria dans son jardin secret. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. Elle m'apprend ensuite une chanson pour pouvoir communiquer avec elle à distance. Elle vient clairement de me passer son 06, là, non ? Je retourne devant le chef des gorons. Je joue la musique de Saria. Et là... Ah ! Et là, c'est parti ! C'est la fête ! On dirait qu'il n'a jamais été aussi heureux ! Je ne sais pas si c'est parce que la musique allait bien ou parce que je viens de lui donner le 06 de ma copine, mais en tout cas, il a l'air de bien kiffer, hein ? Il suffit. On lui dit qu'on est venu pour lui demander la pierre ancestrale du feu ? Bah, voyons ! Mais le problème, c'est que cette pierre, c'est un peu leur trésor secret. Mais il accepte de me la donner si j'extermine les monstres de la caverne dans Dungo. Parce qu'ils ont faim, ils sont actuellement en train de crever. Le monde de méchant. Alors si je les sauve, ce sera cool. Pour pouvoir y entrer, il me donne un bracelet qui me fait être très très fort. Oh, une couronne ! Oh, c'est une couronne comme dans Clash Royale ! Et là, bon, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis pas doué. J'ai d'abord fait péter le gros rocher devant la caverne. Je suis rentré, je tourne en rond, je suis mort. J'ai enfin réussi à trouver un passage. J'ouvre la porte, mais en fait, non. Je suis devant la porte et je sais pas. Alors je tourne en rond, et on me dit qu'en fait, il y a un bouton sur la porte. Il y a un bouton à côté de la porte fermée. Bon bah, je regarde. Oh mais coco quoi ! Donc c'est cool, je continue, j'appuie sur un bouton. Je regarde pas, parce que je suis streamer. Et que moi je regarde le chat, qui est inexistant. Je reviens dans la salle d'avant, je suis perdu, je tourne en rond. Je trouve enfin une nouvelle salle, et je sais pas. Je tourne en rond, à ce moment-là, il n'y a plus personne sur le live. J'en ai ras le cul, je vais voir la solution sur internet. Oh putain, mais j'avais pas vu ça ! Je continue. À ce moment-là, ça va faire une heure que je fais de la merde dans ce donjon de... De merde. Ah, le stack de bombes ! On a le stack ! Oh ! Euh, vous pouvez déposer 20 bombes, très bien. Et là, c'est le drame. Grand Jean et Don Don Go, quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Quand il voit rouge... Faut mettre une bombe, faut que j'aille chercher des bombes ? Non, 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 ça peut pas être ça. Et moi, j'avais pas compris que j'avais déjà des bombes dans le sac. Du coup, je suis parti en acheter. Mais je pouvais pas, comme mon sac était déjà plein. Et je comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas en acheter, puisque ce connard, il me répétait juste qu'il avait vendu tout son stock. Mais quand il voit rouge, ça veut dire que je dois l'acheter, la tunique gron ? On y retourne, on se perd et on verra après, hein ? Du coup, je savais pas, j'ai tourné en rond et au bout de trois quarts d'heure, bah, j'ai arrêté le live, parce que je devais aller manger. Oui, non, parce que là, en fait, on était en marathon et on était à peu près là, donc il fallait que je prépare et tout. Bref. Du coup, j'ai regardé la soluce hors live et, bah, comme c'était hors live, j'ai pas vraiment pu vous filmer ma réaction, mais en gros, quand je l'ai appris, j'étais à peu près comme ça. Un sac de bombes. En gros, au lieu de se démerder avec des choupetteurs, on a nos propres bombes pour les transporter comme ça. C'est un peu plus pratique. Les choupetteurs, ils ne sont pas les... J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des bombes dans le sac. Oh, si vous saviez à quel point je me hais, les gens... Bref, on y retourne, on explose les yeux, il ouvre la gueule, on rentre dans sa grosse bouche. Donc, c'est on remet dans le contexte. Là, basiquement, c'est un vieux lézard qui bouffe un gosse. On fait encore quelques énigmes et on tombe sur le roi d'Ondongo. Je lui explose la gueule, littéralement. La roue est probablement l'invention mécanique la plus importante de tous les temps. Darunia apparaît. Il est content. Il est content. Il me donne la pierre ancestrale du feu et me conseille d'aller voir la grande fée. Donc, on y va. On croise une vache. On meurt. Une fois arrivé à la grande fée, on obtient une barre de magie. Et on peut maintenant faire des attaques chargées. Wouah ! Wouah ! On retourne à Cocorico et on va faire un tour au cimetière. Parce que, pourquoi pas ? On y trouve un bouclier trop grand et on apprend le champ du soleil. Ce qui permet de... Faire venir le soleil. Bravo, vous êtes très forts. On part alors pour le domaine Zora, car il paraît que c'est la suite du jeu. Quand on arrive, le roi est très inquiet. Il cherche sa fille qui a disparu, la princesse Ruto. Regardez-le comme il a l'air inquiet. On trouve ensuite une lettre de la princesse Ruto au fond du lac il y a. Elle nous dit qu'elle s'est faite bouffer le cul par Jabou-Jabou et de ne pas en parler à son père. On en parle donc à son père. Qui nous dit d'aller libérer la princesse. Elle me libère le passage. Oui. 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 Bon, c'est super. J'ai fait une version 10 heures de ça dans la description si vous voulez, mais là on n'a pas le temps. La vidéo est déjà bien assez longue comme ça et on n'est même pas à la moitié du jeu. C'est lui Jabou-Jabou ? C'est lui Jabou-Jabou. Faut lui viser dans l'œil. Elle dit A. Il s'en fout. Ah, faut que j'aille pêcher un poisson ? Du coup, j'ai été pêcher. Je ne comprends rien. Mais il ne pêche pas là-bas, enculé ! J'ai galéré pendant 30 minutes. Tout ça pour qu'au final, je me rende compte que ce n'est pas comme ça qu'on obtient des poissons. Oh putain, mais ce n'est pas là que je dois prendre le poisson ? Sérieux ? Oh, quelle jeune merde. Bon, du coup, je dépose le poisson devant le gros poisson et... Allez-y, devinez la suite. Le vieux poisson bouffe le gosse. Eh oui, bravo, vous avez compris. A l'intérieur, on trouve la princesse Ruto qui ne veut pas qu'on l'aide et qui n'en a rien à foutre. Je retourne la voir et elle me dit d'aller me faire foutre. Bon, ok, très bien, très bien. Je me casse qu'on a... Allez, salut. Elle va saouler. Donc, je fais le tour du donjon. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je suis bloqué. Je vais voir celui sur YouTube. Non, si c'est... Non, si c'est ça. Il fallait lui parler une troisième fois. Oh, je te jure, n'importe quoi. Et à partir de là, le donjon se résume à du lancé d'enfant. J'ouvre un coffre. Oh. Il va me donner la carte ou la boussole, de toute façon. Je le connais, hein. Oh non, le boomerang ! Oh, le boomerang ! Je ne m'attendais pas. On retrouve le caillou de la gamine. Voilà, c'est ça que je cherche. Lance-moi sur cette plateforme. Elle se fait kidnapper par un poulpe. Oh. Merde, c'est quoi ? Une pièvre ! Bon, c'est un jeu japonais, hein. On tue les poulpes. Je suis bloqué. Et on tombe sur... Sur... Oh, mon Dieu, c'est... C'est... C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est... Le boss de l'estomac. On le tue. Et la gamine repoppe. Toi, tu es en retard. Je t'attends depuis une heure. Tu es nul. Je me sentais seul. Elle me donne le caillou en me disant qu'on va se marier plus tard. Toi, t'es cool. Plus cool que je ne l'ai pensé. Et on retourne au château. Quand soudain... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a le tonnerre ? Oh, c'est la scène du début. La cinématique du début du jeu se relance. Et on voit Zelda s'enfuir avec Impa. Elle me voit, balance le carina du temps dans l'eau. Et disparaît. Juste après, on voit le vil cavalier du désert. Ganondor, flamme, maléfique, roi des guerres d'eau. Ce vil chacal sur son cheval noir. Il n'est pas content car Zelda s'est échappé. Il me voit, me tabasse et se casse. Oh, le méchant. Bref, pas de temps à perdre. Allons au temple du temps. J'ai pas récupéré l'ocarina dans l'eau. Allons chercher l'ocarina. En le récupérant, la princesse Zelda apparaît. Zelda, m'entends-tu ? C'est moi, Zelda. Il nous enseigne le chant du temps. Sûrement par télépathie ou... Bah non, il y a des images et... T'es la gueule, c'est magique. De retour au temple du temps, on joue donc le chant du temps. Il y a un chemin jusqu'à l'épée de légende. La lame purificatrice apparaît. On la retire de son socle, puis... Ganondorf me félicite parce qu'apparemment, je lui ai ouvert la voie jusqu'à la Triforce. Il a gagné, tout le monde est mort. Fin du jeu. Je me réveille devant un vieux monsieur. Mais cette fois, ce n'est pas pour me faire manger. Car il se trouve que j'ai grandi. Je ne suis plus un enfant désormais. Mais j'ai pas l'air d'être trop choqué, donc bah ça va. Aucune émotion. Le vieux me dit s'appeler Raoru et être le sage de la lumière. D'après lui, seul le héros du temps pouvait retirer l'épée de son socle. Le problème, c'est que moi, j'étais trop jeune. Donc, mon esprit a été scellé pendant 7 ans. 7 ans ? Ça fait 7 ans que je branle rien, là ? Et du coup, Ganondorf en a profité pour voler la Triforce et devenir surpuissant. Mais bon, ça, c'est un détail. Et il précise bien que c'est de ma faute. Mais bon, on est plus à ça près. Voyons voir comment se porte le village. Bon, bah ça a l'air d'aller. Oh, ils sont tous morts. Et il n'y a pas des trucs gratuits dans le shop, par hasard. Je ne peux plus y en rentrer. Le mec, il n'a pas léché de la marchandise, même pas. Non, il n'y a... rien du tout. Oh, bah, il y a des priorités dans la vie, vous savez. Et puis, de toute façon, c'était nécessaire pour que je puisse les sauver. Oh, merde. Bref, il me dit que je dois trouver les 6 autres sages et me donne un médaillon. Oh, l'argent. Bon, bah, on y va. Oh, bah, dis donc. Petit Der, t'es qui, toi ? Il me dit qu'il s'appelait Shake. Il m'indique vaguement où sont les sages et me dit que je ne suis pas super bien équipé. Que ça pourrait être une bonne idée d'aller à Cocorico. Je ne sais pas, je n'ai rien compris. Bref. Donc, j'y vais et... je ne sais pas. Il y a un mec qui me parle de son moulin. Un autre du cimetière. Il y a un gars qui me dit qu'il n'a pas été au cimetière. Donc, je vais voir. On ne sait jamais. Il n'y est pas. Le puits. Je ne trouve rien dedans. Je ne sais pas. Je retourne au cimetière et je fais la course avec Igor. C'est ce truc-là. Il me donne le grappin. C'est cool. Et maintenant ? On est de retour sur ce mec. Il s'appelle Goulougoulou. 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 Bref. Il me dit qu'un môme lui a détraqué son moulin avec un ocarina. C'est de moi qu'il parle. Je n'ai jamais touché à son moulin. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais ce n'est pas grave. Il m'apprend la musique et il n'est pas content. Parce que je lui ai encore plus niqué son moulin. Oh non, encore un orage. C'est de ta faute, Gris. On me conseille d'aller au bois perdu. Parce qu'apparemment, il y a Saria qui m'attend au temple de la forêt. Donc j'y vais. Je retrouve Mino. Il ne me reconnaît pas. Je chante un truc. Il me laisse passer. Je continue de chercher Saria au bois perdu. 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 Je suis perdu. C'est pas là. Là, je suis revenu dans la forêt. Oh, ça me saoule. Je suis revenu chez les Gorons et... Il n'y a personne. Ah si, il y a un gamin qui roule. Alors, je l'arrête. Enfin, j'essaye. Mais, vas-y là, frérot. Je vais te faire exploser, moi, tu vas voir. Le live d'après, j'y arrive et il me dit qu'il s'appelle Zelda. Héros des Gorons. Il y a tout le monde qui s'appelle Zelda dans ce truc ou ça se passe comment ? Moi, la princesse, oui. Il me dit que son père, Darunia, l'a appelé comme moi. Tous les Gorons ont été kidnappés par Ganondorf et enfermés au Temple du Feu. Son père est parti, il est sauvé. Il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Il mangeait les Gorons. Mais avec un marteau gigantesque, le héros des Gorons, blanc, paf, boum. Il y avait un gros marteau, quoi. Il me donne une tenue rouge. Oh, c'est cool. Qui résiste au feu. Elle coûtait 200 rubis dans le shop. Et du coup, bah, direction la forêt, hein, parce que j'ai pas encore trouvé ça arrière, moi. Donc, j'arrive au Temple de la Forêt, presque indemne. On va attendre un petit peu qu'il avance. Ah, ça m'a fait peur. Oh. Et c'est qu'il apparaît. Puis, il m'apprend une musique pour me téléporter juste devant le Temple. Alors, merci. Mais, euh, t'aurais pas pu me le dire plus tôt, ça ? Non, parce que ça m'aurait évité de galérer comme un con pour venir, tu vois. Ah, ça marche pas. Moi, j'ai un royaume à sauver, ok ? J'ai pas que ça à foutre. Euh, pareil pour le grappin. Dis-moi directement la prochaine fois. Tu veux que je sauve ton royaume ou pas ? Non, parce que, au final, moi, je sais plus, là. Donne-moi tout. T'as quoi d'autre en stock ? Il explose. D'accord, bah, il a explosé, il est mort. On grappine, et une fois dans le Temple, on voit 4 fantômes s'enfuir. Qu'il va, bien évidemment, falloir tuer. Alors, j'avance doucement dans le Temple. Mais, des fois, il est vrai que je me déteste un petit peu. Mais, il m'a servi à quoi, ce bloc-là ? Je peux monter dessus ? Non, je peux rien faire. Oui, si, si, c'était ça. Fallait juste que j'attende que le groupe me dise de monter. De monter ! Putain ! Moi, à chaque fois que je veux monter sur un bloc, je galère pendant 5 ans et demi. J'ai cru que je pouvais pas monter, c'est tout. Jeu de merde ! C'est pas grave, écoutez, je suis con, je suis con. On fait toutes les erreurs dans la vie, n'est-ce pas ? Aïe. Aïe. Je hais les contrôles de ce jeu, putain ! Bref, donc, je continue, j'avance un peu. Oh là là. Ce couloir est tordu. J'avais remarqué, merci. Oh, mais ta gueule, ta gueule, Navi. Et je trouve des squelettes. Ah, c'est fermé. Je bosse. Un squelette, c'est tout ? J'en ai combattu deux tout à l'heure. Wesh, frérot, tu voles ? Mais non, j'ai pas réussi à prendre le cœur. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de ce jeu de merde. Oh, faut tout refaire. Oh là là. Faut remonter tout en haut. Et bon, maintenant, je suis paré. Oh, merde. Quoi ? Il me touche autre. C'était juste un test. Parce qu'on découvre le jeu, c'est normal. Mais oui, y'a pas de souci. On découvre le jeu. Ah ! D'accord. Il est mort, on a vaincu. On a gagné. Ouais ! Enfin, on a vaincu. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Pourquoi y'en a deux, maintenant ? Ouais. Ouais, bah allez, dépêche-toi de m'attaquer, mon ref. J'ai pas le temps, y'a ton pote derrière. Voilà, et demain. C'est bon, là, on est tranquille. Ah ! T'as pris trop de temps à mourir, débile. Non ! Mais ! Ah, mais non, mais non, mais je n'ai pas réussi. Ah, mais j'ai pas réussi. On passe pas l'heure sur les trois pauvres squelettes, là. Ah, non, non. Ah ! Ah ! Mais je pouvais pas, là. J'étais bloqué. Ah, j'ai la haine. Voilà ! On est arrivé ! Ouais ! Là, on va me donner quoi ? La boussole. L'arc ! On a l'arc ! On a l'arc ! Je trouve les quatre fantômes, je les tue, et un ascenseur apparaît. Je le prends, et... Mais je sais pas. Ah, bon, bah, je suis bloqué, aïe. Attends, non, est-ce que je suis pas juste con et je peux... Non, je me demandais si j'étais pas juste con et que je pouvais pas y pousser, ça, mais non. Mais si, je peux y pousser ! Si, je peux y pousser, mais sur le côté ! Mais je pensais pas déplacer les murs, moi, frérot ! Tu m'étonnes que j'ai pas essayé ? Je vais déplacer un temple. À force de mes muscles. J'arrive ensuite dans une petite salle où il y a... Rien du tout, je me casse. Je peux plus sortir. Oh, mon dieu ! Quoi, quelqu'un de Ganon ? Mais je m'attendais pas au post-minial déjà, dès le départ ! Ah, mais c'est pas Ganon. C'est... Morbius. Allez, termine, termine, Zelda, allez, Zelda, ouais ! Allez, bien joué, Zelda ! Alors, Moucheron, tu as appris à combattre ? Tu n'as vaincu que mon faible spectre. Ce fantôme était une création pitoyable. Je le bannire par-delà les seuils dimensionnels. Ah ouais, il était pitoyable. Il était pas mal, quand même. J'ai plus galéré contre les squelettes en armure, mais il était pas mal, quand même. Puis après, comme à la fin de chaque boss, il y a un portail qui apparaît. Parce que... Euh... On se fait téléporter au sanctuaire des sages, où nous sommes accueillis par Saria, qui est devenu la sage de la forêt. J'ai toujours su que tu reviendrais. Je le savais. Je te connais bien. Non. Tu n'as pas besoin de te justifier devant moi. Le star n'a pas voulu que nous vivions dans le même monde. Tant que sage de la forêt, ma place est ici. Traduction, pour ceux qui auraient pas compris, je suis une sage maintenant, on ne pourra pas baiser, ça me fait chier. Il me donne le médaillon de la forêt, et on est téléporté devant le cadavre du vieux. Puis après, hop là, il y a un truc qui pousse. Il me dit être le bourgeon de l'arbre mojo, que j'ai sauvé la forêt, que ma mère m'a abandonné quand j'étais petit à cause de la guerre, du coup, en fait, je ne suis pas un coquerie, mais un ilien, bref, on s'en fout. On retourne au Temple du Temps, et on y trouve Sheik. Il me dit que je peux retourner dans le passé, et redevenir un enfant si besoin. Et il m'apprend une musique pour me téléporter au Temple du Temps. Vous avez vu, elle est bien. Moi, j'aime bien cette musique. Voilà. Donc, au suivant, le Temple du Feu. Oh, il y a Sheik. Mais tu viens d'où, frérot ? Tu viens du ciel, c'est ça ? Je rentre dans le Temple où je trouve Daronia. Oh ! Il me dit que Ganondorf, le méchant au groenet, va donner tous les gorons à manger à... L'ancien dragon démoniaque, Volcania. ...qu'il a réveillé, pour servir d'exemple aux autres races d'Hérul. Ben non, mais j'ai un peu été spoilé en faisant des recherches sur les Zora, sur leur situation, ils risquent pas trop d'avoir peur. Va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon. Il va envers le dragon. Bref, on libère les gorons. Ne me mangez pas, ne me mangez pas, ne me mangez pas. J'ai un goût atroce. Comment tu sais si on n'a pas goûté ? Faut goûter d'abord. Puis, on arrive dans une salle, avec un coffre qu'il faut récupérer dans un temps limité. Et... Comment je fais pour passer ça rapidement, moi ? Je peux pas. Ah ! Est-ce que le contenu du coffre est vraiment obligatoire ? Est-ce que moi, les petits espaces comme ça, je peux pas ? Je peux que courir dans ce jeu, donc c'est compliqué. Surtout avec la caméra du cul, là. Ah ! Je vous ai déjà dit que les contrôles de ce jeu étaient à chier. Ah ! J'étais droit, là. Pourquoi tu m'as bougé ? Pourquoi tu m'as bougé, fils de... Voilà ! Ah ! Plus jamais, j'essaie de le prendre à ton putain de coffre de merde ! Mais je l'ai loupé encore ! Tu te moques de moi ? Alors, c'est pas ça qu'il faut faire, mais... Dis-moi pas que... Non, c'est pas le coffre. C'est pas le coffre. C'est peut-être le coffre. Arrête de sauter pour rien, Link. Zelda. Ah ! Non, non, non ! Je suis là ! Oh ! Putain, j'étais... Non ! Link, ça va... J'arrive pas à passer. J'en ai marre. Je vais... Je vais péter un câble ! Quand on arrive enfin au coffre, on y trouve... Ah ! La masse de titans ! Le marteau légendaire des Gorons ! Ah ! Ah ! C'était une mauvaise idée ! Oh ! Bah c'est bon, on va combattre le boss, là ! Moi, je m'attendais à voir le chef des Gorons en train de 1v1 le dragon, là ! Mais il n'a pas l'air d'être là ! Volcania ! Le mec qui mange les Gorons, je fais comment pour le battre ? Ah ! Bah c'est pas comme ça ! Les bombes, les bombes puis marteaux dans son crâne ! Merde ! C'est pas ça que je voulais faire ! Quoi ? Je me suis fait one-shot ! On a vaincu Volcania ! Le dragon pas très gros. Et voilà, il y a une explosion volcanique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non ! Le ciel, il redevient joli ! Oh ! C'est beau ! On est de retour au sanctuaire des sages, j'ai l'Haronia, c'est le sage du feu, il me donne le médaillon, bref, gauche et les auras ! Ah bah lui, il s'est payé une belle tombe ! Il tombe tout en cristal et tout, comme ça, au calme ! Tous les auras ont été congelés ! Ah ouais ! Ils sont là, c'est bon ! J'ai retrouvé le peuple des auras ! Je trouve ensuite une grotte pas piquée des hannetons, je trouve du feu bleu, et au bout de 10 minutes à taper dessus comme un con, je comprends enfin... Bah j'allais voir 2 minutes, là... Qu'il faut mettre le feu dans une bouteille ! Non, vraiment, mais... Bah oui, logique ! Mais c'est débile ! Dites-le, le mec qui a essayé d'exploser le feu ! Du coup, maintenant, je peux faire fondre la glace ! Tout ça pour la carte de merde du donjon, tu te fous de ma gueule ? Je trouve les bottes de plomb, qui vont me permettre de marcher dans l'eau, puis Shake apparaît ! Il me dit que tous les auras ont été congelés ! Ah ouais, ils sont là ! Sauf la princesse, qui m'attend au temple de l'eau ! Il y a un monstre à buter, bref, elle me prend une mélodie pour m'y téléporter ! J'y vais, et le temple de l'eau, il est... Sous l'eau. Et j'ai pas la tenue pour respirer sous l'eau. Bah, c'est pas grave, on va retenir notre respiration ! J'avance bien dans le temple, et honnêtement, bah ça se passe super bien, hein ! Je retrouve Ruto ! C'est moi, Ruto, ta fiancée française des auras ! Tu ne manques pas d'air ! Bah si ! Et en gros, elle veut que je l'aide à libérer les auras ! Tu dois m'aider, c'est une faveur que je te demande, moi, ta future femme ! Ah bah, disons simplement qu'elle, elle est un petit peu plus explicite que Saria, quoi ! Hein ? C'est pas pour rien si c'est le numéro 5 d'Astarion ! J'avance rapidement, c'est sympa, mais évidemment, parce que sinon ça serait pas drôle, il y a une seule salle qui me pose problème, c'est elle ! Parce qu'il faut combattre des monstres sous l'eau, et sous l'eau, je ne peux utiliser que le grappin, et je prends beaucoup trop de temps, donc je me noie. Bon, bah du coup, je décangèle le roi, il me donne la tunique Zora. Mais où est-ce que... Ah c'est bon, il est là ! Mon roi ! Mon roi ! Je vous ai retrouvé, mon roi ! Oh oui, vite, il faut que je vous décangèle ! Mon roi ! Majesté ! Majesté, est-ce que vous allez bien ? Majesté ! Qu'est-ce que... Oh, c'est la tunique Zora ! C'est la tunique Zora, elle est là ! Je l'ai retrouvé ! J'y retourne, je me combat contre un noir, je trouve un autre grappin. Oh, vous avez trouvé un super grappin ! Je peux donc aller plus loin. Bref, le topo habituel. Donc le boss... Oh, une... une boule. Morpha, très bien. Mais non, je l'avais là ! Oh, je l'ai tué ! Oh ! Oh ! Oh, j'ai gagné ! Oh, j'ai gagné ! Oh ! Je n'y croyais pas, je croyais que j'allais crever comme une grosse merde ! Quoi ? Ah, mais c'est elle, en fait, la prêtresse de mes couilles ! Comme récompense, je t'offre mon amour éternel. Ah bah, c'est sympa, j'en veux pas trop, même si ce n'est pas possible pour le moment. Bref, elle me dit que Zelda est en vie et me donne un médaillon bleu. Bon, bah, c'est bien sympa tout ça, mais j'en veux... je fais quoi, moi, maintenant ? Je vais à Cocorico, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a le feu, là ? Le village est en feu. On retrouve Shake, seul, devant le puits. Oh ! Oh ! Oh ! C'est une toupie bébé ! Au revoir ! On se fait péter le fion, et Shake me dit que le monstre de l'ombre, Kimpa, avait autrefois scellé, s'est échappé, à cause du mec au gros nez. Toujours ce gros nez, là. Regardez là, comment il pend. Je suis zémour. Shake me dit que Kimpa, qui est le sage de l'ombre, est parti sceller le temple de l'ombre. Il m'apprend la nocturne de l'ombre pour m'y téléporter, et explose. Il n'y a rien dans le puits, non ? Je crois qu'on pourra y aller un moment dans le puits, mais ça sera plus tard. Non, c'est maintenant. Je remonte le temps pour devenir un enfant. Je vais ensuite devant Golo Golo, pour pouvoir lui apprendre la musique qu'il m'a apprise. Le chant des tempêtes, qui déclenche une tempête, du coup. Du coup, il pleut, et ça fait baisser le niveau de l'eau du puits. Attends, c'est pas censé être l'inverse. C'est les expériences de l'oxive. Alors, vérifions ça. Ce récipient-là représentera le puits. Quant à l'autre, il représentera la pluie. Faites bien attention qu'il n'y a qu'une seule lettre de différence, et cela peut porter à confusion. Nous allons donc verser la pluie dans le puits, et... Oh ! Nous pouvons voir que la pluie vide le puits. L'expérience est donc validée. Abonnez-vous si je vous ai appris quelque chose. C'était les expériences de l'oxive. Une fois dans le puits, j'ai beau être un enfant, je ne me fais pas manger. Par contre, je croise un vieux monsieur tenu, qui essaie de m'attraper. Ah ! Il m'a attrapé avec ses mains ! Putain, mais vous allez le laisser tranquille, ce pauvre gosse ! Je trouve le monocle de vérité, qui me permet de voir des choses invisibles. Et je me tire. Problème ! Pour ouvrir le temple, je dois pouvoir faire du feu. Et là, j'ai rien sur moi. Le feu de dain... Quoi ? C'est quoi ça, le feu de... Je comprends rien. C'est qui, Dean ? Je vais donc voir la grande fée du château d'Hyrule, qui me donne le feu de dain. Qui va me permettre de tout cramer. Voilà, c'est simple. L'œil de la vérité caché dans le village Cocorico procurera l'alliance des ombres à son détenteur. Ah, c'est... Faut l'œil, pour là ? Ah, très bien. Attends. Parce que, sans l'œil, je peux pas passer. Si, je peux passer, quand même. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur ce temple, à part qu'il fait bien laguer mon PC, et aussi que... Non, mais... Oh, mais... Bon ! Faisons une petite parenthèse sur Navi. Navi, elle passe son temps à me montrer des trucs qui ne servent à rien. Mais pas que ! Des fois, elle montre des trucs qui sont utiles ! Alors, à chaque fois que je dois résoudre une énigme, je passe mon temps à me focus sur des trucs qui ne servent à rien. Non, Navi, j'en ai rien à foutre de ton squelette. Oui, merci, Navi, j'avais vu les énormes lames en plein milieu de la pièce qui tournent. J'en ai rien à foutre de ton tableau de merde. Il y en a partout dans le donjon. C'est le 23ème convoi. J'en ai perdu tellement du temps à cause de cette grosse sal... Quoi ? Eh bien, je fais comment, là ? Rien du tout ! C'est pas ça la solution ! Oui, il est beau le feu. Il est beau le feu, mais ouvre la porte. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était la parenthèse sur Navi. Dans le temple, on trouve des bottes qui nous permettent de marcher dans les airs. On avance bien. Bon, on rage un petit peu, mais là c'est juste parce que j'arrête pas de mourir et que je pue la merde. Non, mais putain, j'ai donné un coup d'épée là, ta mère ! Et le boss, Bongo Bongo, il n'est pas très dur en soi. C'est juste un mec invisible qui fait du tam-tam. Il faut juste viser ses mains, qu'il rebondisse et tourne autour de nous, pendant que nous-mêmes, on est en train de rebondir. Je vous ai déjà dit que la caméra de ce jeu était nulle à chier ? Ah, j'arrivais pas à le viser là. Oh, non ! J'arrivais pas à le viser. Ah, arrête ! Mais j'en ai marre là, à chaque fois il me retourne, je sais pas ce qu'il fait, mais ma caméra, elle fait n'importe quoi là, ça me pète tes couilles. Merde, pourquoi je l'enleve ? Ah, mais j'en ai marre, pourquoi il a changé d'angle de caméra là ? Pourquoi il a changé d'angle de la caméra ? Pourquoi ? Bref, j'étais pas content. Je suis mort tellement de fois que la cinématique a commencé à bugger, regardez. C'est pas le bon point de vue, ça. Bon, voilà, c'est tout. Allez, brusse ton oeil, là ! Oh, putain ! Enfin ! Impa me dit « GG, mec, t'as bien grandi, tiens, je te donne mon médaillon. » Je me dirige ensuite dans le désert pour aller voir les voleuses gardes d'eau, et je me fais mettre en prison. Pourquoi ? Bah, parce que j'ai des grosses couilles. Littéralement. Par contre, elles sont sympas. Elles m'ont laissé tout mon équipement. Donc je m'échappe. Donc je m'échappe une deuxième fois. Je libère des mecs au passage. Ah ! J'ai déjà fait peur ! Ne jamais défier un guérudo. Ah, mais c'est pas un combat à mort. Donc je m'échappe une troisième fois. Donc je m'échappe une quatri... Au bout de la vingt-deuxième fois, la chef de la forteresse me félicite. Il me dit que je ne suis pas une larve et que je veux sûrement devenir un guérudo. Non. Toutes les pièces de la forteresse te seront désormais accessibles. La chef des guérudo, Nabooru, est le bras droit de Ganondorf, le roi des voleurs. Oh, ça fait depuis tout à l'heure que je me retiens de ne pas faire du blague raciste évidente. Mais bon, au bout d'un moment, là, c'est le jeu qui me donne une perche. Comme ça, le roi des voleurs. Et son quartier général se trouve dans le temple de l'esprit. Donc, bon bah, allons-y. Pour ça, il faut passer par le désert. Il y a deux épreuves pour arriver au temple. Il faut suivre les drapeaux et la tempête. Puis suivre un fantôme invisible avec l'œil de vérité. Ah oui, il y en a trouvé Alada aussi. Il m'a vendu 10 bombes qui bougent pour 200 balles. Ah oui, oui, je me suis bien fait baiser. Au temple de l'esprit, je suis bloqué. J'apprends que pour pouvoir accéder à la première partie, je dois être un enfant. Donc, je ressors et... Oh, comme c'est bizarre ! Il y a Sheik, il est arrivé ! Et il m'apprend une musique pour me téléporter devant le temple. Putain, mais mec, je me suis fait capturer. J'ai dû faire de l'infiltration. J'ai dû traverser tout le désert. Tout ça pour simplement remarquer après que j'étais arrivé avec 7 ans de retard. Tu ne pouvais pas me le dire avant ? Me montrer la musique avant ? Non, tu, tu, tu... J'ai pas que ça à foutre, moi, sérieux. Ouf, disparu. Putain. Bon, je retourne au temple du temps. Je retourne dans le passé. Je me téléporte au temple de l'esprit et je rencontre Naboro. Petit d'art, c'est qui, toi ? Elle me dit qu'il n'y a que des femmes chez les Garudo. Mais, une fois tous les 100 ans, un homme destiné à être le roi né. Là, c'est Ganondorf. Mais elle ne l'aime pas et ne veut pas de lui comme chef. Elle veut voler et mettre la pagaille dans le temple de l'esprit qui lui appartient. Pour ça, elle a besoin du gantelet d'argent qui donne une force surhumaine et qui se trouve de l'autre côté du temple. Elle me demande d'aller le chercher pour lui donner. Donc, j'y vais. Je meurs. Bref, je fais le donjon. Ah, je suis mort. Mon bouclier, il ne protège pas trop. Je trouve le gant. Mais... Pardon ? C'est à ce moment-là que l'on aperçoit Naboro se faire enterrer vivante par deux sorcières. Bon, elle est morte. Ça veut dire que je peux garder le gant. Je suis obligé de revenir quand je suis adulte, non ? Du coup, elle est morte ? Si je reviens quand je suis adulte, c'est-à-dire que... Bah, elle est là depuis 7 ans. Elle est morte, du coup ? Du coup, 7 ans plus tard. Donc, du coup, l'autre, elle est morte. C'est horrible. Elle est décédée. Je retourne au temple. Oh, cassez-vous. Vous, ça fait 7 ans que vous êtes là. 7 ans que vous me cassez les couilles. Et grâce au gantelet, je pousse des gros cailloux. Je trouve le bouclier miroir qui me permet de réfléchir à la lumière et on ouvre la salle du boss. Tous les temples me détestent. Alors, c'est qui ? Hihi ! Esclaves, attends-moi. Encore ? Mais j'en ai marre, là, des gros en armure. Oh, c'est les mêmes. C'est le même. C'est le troisième mini-boss. Ils avaient plus d'un spin, Nintendo. Allez, là ! Oui, bah, la seconde phase, je sais, je connais. Quoi ? Oh ! Oh ! Oh, dis donc ! Comment on se retrouve ? Oh, ça faisait tant qu'elle est dans une armure, la meuf. J'en ai vu des choses. Oh là, que j'en ai vu des choses. Allez, là. Oh, elle est morte, les enfants. Du coup, on change de salle, parce que là, on manque un peu de place. Et c'est le moment d'affronter les deux sorcières. Dès qu'elles m'envoyent un sort, PAM ! Je leur envoie dans la gueule de sa sœur grâce à mon superbe bouclier miroir. Bouclier miroir. Ouaiiii ! Mais ça commence à les énerver. C'est alors qu'elles se mettent à fusionner et qu'elles deviennent... Euh... Bonnes ? Wow ! Euh... Non, c'est pas vrai. C'est même l'inverse, elles sont encore plus nulles. Il suffit juste de rester comme un con devant elle, de charger notre bouclier avec trois mêmes attaques, et de l'attaquer. C'est un peu chiant ce boss, en fait. On se fait chier, vachement chier. Tu meurs. Ah, bah voilà. Elle meurt le cul en l'air. Quelle petite peste, cette fois, c'est du sérieux. N'est-ce pas qu'on te... Elles sont mortes ? Hein ? Koumé ! Tiens un truc au-dessus de la tête. Ça marche comme ça, la mort, dans Zelda ? Euh, regarde toi aussi, c'est quoi ce machin rond ? Allez, cassez-vous là. Eh oui. De retour au Sanctuaire des Sages, la meuf Chogba en gros nez nous remet le médaillon de l'esprit. Puis, Rauru me dit qu'il me reste encore quelqu'un à rencontrer au Temple du Temps. On se téléporte et on y retrouve Sheik, qui me dit que les morceaux de la Triforce représentent les trois puissances, la Force, la Sagesse et le Courage. Et comme le cœur du Ville Chacal n'était pas pur, la Triforce s'est divisée en trois. Ganondorf a récupéré la Triforce de la Force, et du coup, il cherche les élus du destin qui ont obtenu les autres Triforces. Moi, j'ai récupéré celle du Courage. Je suis donc courageux. Et puis là, Sheik me fait un bras d'honneur et se transforme en la princesse Zelda. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cliffhanger ! Oh ! C'est Zelda ! Oh ! Ah merde, je vais entendre tout casser. Elle me dit qu'elle possède la Triforce de la Sagesse et qu'elle a donc dû se déguiser pour ne pas se faire repérer en attendant mon retour. Je n'explique toujours pas pourquoi tu ne m'as pas directement donné toutes les musiques, cette conne. Bref, elle me dit qu'elle a un plan avec les Sages pour pouvoir enfermer Ganondorf dans le Saint-Royaume pour toujours. Toujours. Moi, j'ai juste besoin de le vaincre. Voilà, donc moi j'ai juste besoin de le tuer et après on pourra l'enfermer. Mais comme il est devenu trop fort, je vais avoir besoin des flèches de lumière pour l'attaquer. Après me les avoir donné, Zelda se fait capturer par Ganondorf qui en profite pour bien préciser que c'est encore de ma faute. Oh non, bah pardon alors. Puis il me dit de me rendre au château si je veux la retrouver. Bon, bah il me dit directement où le trouver, c'est cool. Une fois devant le château, les Sages me créent un panton et me disent que la tour de Ganond est protégée par 6 barrières maléfiques. En gros, ça se présente comme ça. Pour chaque barrière, il y a 2 énigmes avant de pouvoir détruire le noyau de la barrière. Donc on avance, tranquillement, à notre rythme, on allume des torches, on récupère des rubis argentés pour ouvrir des portes, on brûle des toiles d'araignées. Hop là. Non, ça vient pas brûler là. J'ai dit, on brûle des toiles d'araignées. Bref. Du coup, je ressors, je me téléporte là qu'il y a, j'attends que le soleil se lève, je tire une flèche dedans, les flèches de feu apparaissent. Je les prends, je retourne au château et maintenant, je peux continuer. Putain, obligé d'obtenir un objet random pour continuer. Y a rien qui indique qu'on doit les avoir en plus, ces flèches. Juste, il faut les trouver, c'est tout. Je trouve les gants de lait d'or qui me font être encore plus fort. Oui, j'ai eu ce en argent y a même pas 3 heures, mais vas-y, c'est un détail ça. La barrière se dissipe, je peux continuer. Zelda, je ne peux pas t'aider, l'énergie noire m'empêche d'approcher. Mais t'as jamais servi à rien, Navi ! Et j'arrive enfin devant le vide cavalier du désert, l'homme maléfique, le roi des voleurs, le vil-chacal, l'homme au grenet, Ganondorf, le seigneur du malin. Eh, y a Zelda qui renvoie la balle, puis Ganon, puis Zelda, puis Ganon, oh là là, quel échange en diablez ! Ouais, bon, disons que j'ai eu plus de mal contre son ombre, quoi. Après, c'est vrai qu'il avait un cheval. Et le cheval, c'est trop génial. Oui, du coup, j'ai plus galéré contre les squelettes, ça c'est pas faux. Quoi ? Le grand Ganondorf, vaincu par ce gamin ? Oh, il crache du vomi. Il explose, et meurt. Et je meurs. Mais le château s'effondre, alors vite, vite, on se tire. Le château, il est mort, c'est terminé, enfin. Bon, c'est cool, on rentre à la maison. Puis après, Ganondorf passe en mode créatif, il se transforme en... cochon. Bah, peu importé. Oh non ! Il m'a enlevé mon épée de légende des mains. Merde ! Comment faire ? Si seulement je possédais une autre arme légendaire capable de vaincre des monstres de la taille d'un dragon. Je récupère mon épée, et je le termine. Et bah voilà ! Le bout de la queue. C'est quand même bizarre de mourir par le bout de la queue, mais bon. Puis, Zelda rentre en trance, et je lui porte le coup fatal. Les sages l'enferment dans le royaume infernal. Je te maudis, Zelda. Hein ? Lequel ? Moi ? La princesse ? Le goron ? Un jour, ce saut se brisera, et je tuerai de mes mains tes descendants. Ok, mec ! Après, on est dans le ciel. Et la princesse me dit. Zelda, roi moi le carina ! Eh oh ! Il s'appelle, reviens ! Elle décide de me renvoyer dans le passé pour que je puisse vivre une enfance heureuse. Euh... Alors, je suis pas vraiment sûr de ça, pour le coup, mais... Bon, on n'est plus à un ou deux paradoxes temporels près, vous allez me dire. Nabi ! Elle nous a quittés, Nabi ! Naaan ! Zelda, va pas voir la princesse, hein ! Ça va faire des paradoxes temporels, tout ça, ça va mal se passer, hein ! Bon, bah du coup, écoutons la princesse, et allons vivre notre plus belle enfance. Et comme je le dis toujours, tout est bon dans le cochon. Ça va froncer des musulmans, cette vidéo. La gestion des sauts dans ce jeu, c'est la grosse merde. Voilà, qu'on se le dise.